On était au salon Animal Expo au Parc Floral de Paris et on a rencontré Rémi et son acolyte Cathode avec ses casques hauts en couleur. Alors salut, moi c'est Rémi et puis je suis populaire sur les réseaux sociaux sous le nom de mon copain Ray sur Instagram parce que mon chat Cathode, avec elle j'ai fait plein d'activités extraordinaires en extérieur et puis on a une relation assez fusionnelle et c'est ça qui a toujours passionné les foules. Cathode en effet c'est un chat que j'ai récupéré dans un refuge. A la base j'étais allé chez une grand-mère qui avait plusieurs chats dans ce refuge et je voulais récupérer un chat, j'avais vu l'annonce. Et quand je suis arrivé dans le refuge, il y a un autre chat qui est venu dans mes pattes et ce chat il n'était pas référencé et j'ai osé demander à la grand-mère est-ce que j'ai le droit de venir pour un chat mais repartir avec un autre ? Je culpe à buzet, elle m'a dit bien sûr il n'y a pas de problème et c'est comme ça que Cathode est venu vers moi et c'est comme ça que je suis reparti avec Cathode. C'était un coup de foudre réciproque et c'est comme ça qu'on a commencé notre histoire. Pour définir Cathode, j'ai toujours la réplique, c'est qu'elle est curieuse sans être intrépide et peureuse sans être foussarde. C'est qu'elle a juste le bon tempérament pour être suffisamment attachée à moi pour que je l'emmène partout mais elle reste aussi suffisamment sur ses gardes pour contrôler ce qu'il n'y a pas à faire et puis être vigilante. C'était un moment qui était assez exceptionnel avec Cathode. On était en paddle, on avait été invité à Cerchevalier et du coup on était sur un lac et couché de soleil dans les montagnes et Cathode était posé sur le paddle et moi j'étais derrière, j'ai encore la photo en tête. Pour moi c'était un moment fort et Cathode je crois qu'elle était aussi bien d'être là. Donc je suis sûr que Cathode a plein de moments chouettes dans sa vie qui sont des fois peut-être plus simples que ça mais je crois que partager ce moment il était vraiment chouette. Cathode quand je l'avais récupéré elle avait déjà 6 mois. 6 mois c'est pas si jeune que ça pour un chat mais moi j'avais déjà un tempérament de sportif je faisais beaucoup d'activités en extérieur et j'avais qu'une vie d'appartement à lui offrir. On vivait dans un petit appartement et je me suis dit tiens j'avais déjà vu une vidéo des américains qui emmenaient le chat sur son épaule au début il n'y avait pas grand chose qui se faisait dans ce sens là et je me suis dit tiens ce serait bien que je l'emmène en vélo parce que je fais déjà beaucoup de vélo donc j'avais conçu un panier à l'avant du vélo et on a fait notre première balade de nuit et ça s'est très bien passé après pour les secous je l'ai mis dans un sac à dos où je pouvais les amortir à sa place et c'était génial et de fil en aiguille j'ai réussi à partager toutes les activités que je faisais déjà tout seul avec grande maîtrise et cette fois-ci je l'ai fait avec Cathode. Gérer ces activités c'était assez facile parce que c'est des activités que je maîtrise très bien tout seul et dans ce cas là je peux les faire en rajoutant Cathode parce que du coup je l'ai fait de demi-mesure je gère ce que je fais et je peux être concentré à 100% sur Cathode et sur son comportement et les environnements qui nous entourent pour qu'à chaque fois Cathode soit en sécurité donc ça s'est toujours très bien passé. On a eu un défi particulier parce que c'est vrai que j'ai voulu je faisais déjà du skateboard, du longboard sur les bords des rives du Doubs et j'ai voulu emmener Cathode c'était quelque chose pour moi qui semblait aussi facile que de l'avoir quand je faisais du vélo mais non quand elle a vu cette grande planche j'ai toujours eu cette image qu'elle a dû considérer ça comme un crocodile comme quelque chose qui rampe et elle a eu peur de ce longboard et de l'entendre rouler ça l'a toujours effrayé donc la première fois où on l'a fait elle était dans mon dos elle s'est échappée tout s'est bien fini, ça aurait pu être compliqué mais ça s'est bien fini mais du coup voilà pour moi le skateboard ça passait pas sur notre profil Instagram on fait du pump track, on fait des choses en skateboard où ça passe très bien parce que j'ai appris à lui faire apprendre qu'il y avait rien à craindre qu'elle était avec moi, elle pouvait être en confiance et le skateboard c'est quelque chose qui est maintenant acquis de formation je suis ingénieur et maintenant docteur en sciences et c'est vrai que concevoir des choses pour résoudre des problématiques c'est mon coeur de métier et c'est ce que j'aime faire et Cathode je l'ai emmené en moto je faisais de la moto, j'ai voulu emmener Cathode en moto et là j'ai très vite vu que le vent dans ses yeux c'était limitant, elle pouvait pas supporter ça et loin de moi l'idée de lui faire supporter donc je me suis dit pourquoi pas lui faire un casque avec une visière qui viendrait lui couvrir le vent qu'elle reçoit dans les yeux l'idée c'est pas de la protéger de la tête ça le fera pas un chat il a pas tout le poids dans la tête comme l'a un humain elle tomberait pas sur la tête en premier l'idée c'est pas de la protéger mais c'est vraiment de lui proposer une barrière au vent dans les yeux donc j'ai fait un premier casque avec la forme des oreilles donc c'est là où il y a le plus par rapport à ce qu'on peut trouver habituellement c'est qu'il est vraiment formé à sa tête sur mesure et donc il lui protège du vent et puis de fil en aiguille j'ai adapté tous ces casques à chaque activité qu'on a fait ce qui a rendu ces casques assez populaires sur les réseaux sociaux avec Cathode on se caractérise comme des mauvais influenceurs on est pas très bon pour aller chercher des followers par contre on sait qu'on est parti assez tôt du quelque chose qui n'existait absolument pas en France très peu aux Etats-Unis et de là on était assez atypique parce que Cathode elle a fait beaucoup de choses que pour le moment je dirais qu'aucun chat n'a fait du parapente elle a tout fait et ça on l'a pas toujours bien mis en avant parce qu'on est mauvais pour ça mais les autres communautés les autres médias eux se sont accaparés de notre phénomène ont fait la publicité pour nous et finalement les gens sont venus nous retrouver sur le compte Instagram donc je pense qu'il y a des équivalents qui ont beaucoup plus de followers pour des activités moindres mais le but on n'est pas en concurrence c'est pas ce qu'on cherche à faire on n'a pas été très bon mais voilà si on a eu cette réussite c'est grâce aux autres médias en principal et si j'avais un conseil à faire c'est le calculez pas parce que si vous le calculez si vous allez chercher un chat pour devenir influenceur avec votre chat ça marchera pas ça marchera pas laissez-vous guider et si vous sentez qu'il y a quelque chose d'exceptionnel entre vous et votre chat ça pourra le faire mais ne le calculez pas ne cherchez pas à prendre un chat jeune pour espérer lui faire des activités si le chat n'en a pas envie ça marchera pas il ne faut pas le calculer c'est pas tout à fait une bande dessinée qu'on a fait c'est un livre jeunesse et on s'est fait approcher d'une maison d'édition qui proposait de faire l'histoire de Cathode j'avais déjà réfléchi puis dans un ancien métier j'étais en contact avec une illustratrice et pour moi c'était l'occasion de la faire travailler à nouveau et de mettre en image l'histoire qui avait été faite avec Cathode et de la raconter aux enfants d'une façon plus simple que celle qu'on connait à travers les réseaux qui ne sont pas forcément ce qu'on veut partager à nos enfants les réseaux sociaux donc un livre jeunesse c'était une façon de présenter une histoire attachante et les bienfaits de l'adoption d'un animal ce livre jeunesse au début l'idée c'était d'avoir un fil poétique qui raconte ça aux enfants finalement on s'est rapproché de quelque chose qui recolle un peu plus à la réalité et les moments que j'ai raconté c'est ce que je vous ai expliqué dans cette interview c'est par exemple l'histoire du crocodile qui pouvait imager la planche de skateboard c'est la première fois qu'on a fait du vélo dans la nuit parce que là au moins Cathode n'avait pas à se soucier des voitures et du bruit des voitures qu'il aurait pu l'intimider c'est la fois où on a fait du parapente c'est toutes ces histoires de vie qui font aujourd'hui qu'on a construit on vit dans un petit appartement je fais des études et le quotidien est un peu morose jusqu'à on a réussi maintenant à avoir une belle maison et un extérieur pour que Cathode vive plein d'autres aventures Cathode elle sort d'une phase un peu difficile elle a eu des fibrosarcomes on est passé par la radiothérapie voilà on a beaucoup vu les vétérinaires ces derniers temps et maintenant je croise les doigts pour que tout ça soit derrière nous Cathode maintenant elle est bien aboutie elle a fait plein de choses dans sa vie elle a une maison elle a un extérieur il n'y a pas de raison qu'on aille faire des exploits plus que d'autres ce que je veux c'est ce que j'ai toujours voulu c'était le bonheur de Cathode aujourd'hui j'ai l'impression qu'il est clairement acquis et qu'elle a tout ce qu'il faut donc on ne fera pas plus on continuera de faire ce qui plaît à Cathode donc on continuera de se balader dans les montagnes de sortir un peu de la maison mais aujourd'hui on est épanoui elle comme moi